Générique ... Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, elles sont tour à tour aimante, dysfonctionnelles, tendres, toxiques, lumineuses, bouleversantes, paumées, ce sont les mères racontées par leurs filles, telles qu'elles apparaissent dans le superbe podcast Et ta mère, il est signé Elodie Bastal et l'invité du Grand Oral. L'antisèche des maguesselles, l'antisèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est un anniversaire aujourd'hui, celui de la naissance, de Jacques Prévert, poète que l'on croise dès son entrée à l'école et star indétrônable de tous les cancres de toute génération. L'heure de la récré, toujours avec Emma, on prendra un shot de bonne humeur en chanson, on va beaucoup chanter en fait aujourd'hui, spoiler. Et puis enfin, comme tous les vendredis, rendez-vous avec Célie Luton, nous pousserons les portes de sa librairie pour des conseils de lecture toujours avisés pour les enfants et les adolescents. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. ... Il n'y a pas de lien mère-fille simple. La normalité est que celle-ci soit faite d'accords et de désaccords, d'éloignement et de réconciliation. C'est une citation extraite d'un article de la psychologue et psychanalyste Malvin Zaltberg dans le HuffPost. Elle pourrait servir de description au superbe podcast Et ta mère, 16 épisodes, tous plus riches et plus sensibles les uns que les autres. Il est signé ce podcast, Elodie Bastac. On a grand plaisir à accueillir Elodie. Bonjour. Bonjour. On fait les présentations avec un petit peu de son ? Allez. Allez, c'est parti. J'ai 40 ans et je lui ai survécu. C'est un miracle. Depuis sa mort, je n'avais jamais envisagé de lui survivre. C'était comme ça, c'était écrit, c'était une certitude. Mon destin suivrait le sien. Je mourrai comme elle à 40 ans, moins 4 jours. Je ferai tout comme elle. Mais j'ai 40 ans. Il va falloir en faire quelque chose maintenant de ce sursis. Bien obligée de me projeter puisque je ne suis pas morte. J'ai 40 ans et je suis mère, moi aussi. Je suis mère d'une fille, moi aussi. Je ne me pensais d'ailleurs pas capable d'être une bonne mère de fille. À sa naissance, il y a 9 ans, s'est immédiatement imposé la question. Serais-je comme ma mère ? Quelques secondes plus tard, la réponse s'est imposée elle aussi. J'espère que non. Ma mère était seule avec moi. Je ne suis pas là pour la juger. Elle a fait comme elle a pu. Un point, c'est tout. L'épisode introductif du podcast « Et ta mère, Elodie ». Quand on entend le début de la description, moi quand je l'ai entendu, je me suis dit que c'était un podcast hommage à votre maman. C'est bien que vous l'ayez pris comme ça. Après, j'ai eu la fin de la présentation et je me suis dit, en fait, peut-être pas que. Pas que. Et ce que raconte tout le podcast, c'est l'idée que la mère parfaite n'existe pas. Exactement. En fait, cette idée de podcast, elle est venue, c'est ce que je raconte dans cette introduction, pardon, au moment où j'ai eu 40 ans. C'est-à-dire que j'étais... Vous l'aviez dépassé de 4 jours. Je l'avais dépassé de 4 jours, exactement. Ce que je ne pensais pas. Je pensais que j'allais vraiment, finalement, avoir le même destin qu'elle. Donc, il y avait déjà un truc autour de la transmission, de l'angoisse et de la mort, en fait, au départ. Et puis, à cette même période, ma fille, qui avait 9 ans à l'époque, a commencé aussi à me questionner, en fait, sur ce sujet. Et j'avais une relation qui n'était pas forcément simple avec ma mère. Et en fait, ma fille m'a parlé, m'a sorti quelques phrases comme ça. Elle m'a questionné comme si je lui en avais parlé. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je transmets, finalement ? Qu'est-ce que je lui ai transmis à Nina, à ma fille, malgré moi, ou volontairement, ou à travers ma personnalité, ou à travers les mots, les phrases que je pouvais lui donner au quotidien ? Et donc, l'idée du podcast est née comme ça. Vous avez rencontré 16 femmes. C'est ça, exactement. Certaines sont des amis, d'autres sont des personnalités très connues. Il y a Gabriel Lazure, Lisa Azuelo. Et puis, alors, dans la saison 2, qui vient de commencer cette semaine, il y en a quelques autres, comme Lyo, comme... Alors, il y a Nathalie Riquiel, Lyo, il y a même Marlène Schiappa, qui a accepté par-dessus le ministère, donc... Mais avec un très beau mélange entre des personnalités connues, et quand on écoute, on se repère un peu par rapport à ça, et d'autres qui sont soit des amis à vous, soit des femmes que vous avez rencontrées. La question qui parcourt le podcast me met, là encore, du point de vue de l'auditeur, évidemment, c'est qu'est-ce que c'est qu'une mère, qu'est-ce que c'est qu'une bonne mère ? Quand même, quelque chose qui revient à peu près systématiquement, tourne autour de la notion de stabilité, de la notion de protection. Exactement, c'est-à-dire que souvent, en fait, celles que j'ai interviewées qui considèrent avoir eu des mères défaillantes, c'était des mères qui ne les protégeaient pas beaucoup, c'était des mères qui n'étaient pas très présentes, c'était des mères qui n'étaient pas très tendres, aussi. Et c'était des mères, pardon de vous couper, mais c'était des mères qui étaient changeantes. Et c'était des mères qui étaient changeantes. Et imprévisibles, changeantes au sens d'imprévisibles. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des humeurs. C'est ça. Il y avait, voilà, une part un peu lunatique aussi, peut-être, dans le caractère. Après, c'était aussi une autre époque. C'était, je pense, peut-être plus difficile pour nos mères, qui choisissaient peut-être moins, aussi, le moment où elles avaient envie d'être mères. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une maternité un peu plus subie chez nos mères ? Ça dépend des générations, mais pour certaines, on est avant les lois Neuwirth et Veil, c'est-à-dire avant la pilule, avant l'IVG. Exactement. C'est des femmes qui, en fait, finalement, ont connu... Elles n'ont pas toutes choisies. Oui, et qui ont connu, en fait, la vie sans puis avec pilule, sans puis avec droit à l'avortement. Et puis, en fait, devenir mère à cette époque-là, c'était aussi une manière de partir, de quitter sa famille et de s'émanciper et de faire sa vie. Donc, est-ce que c'était une bonne raison pour devenir mère ? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est différent, je trouve. En tout cas, il y a des phrases très fortes. Eleonore qui dit « J'étais en attente de la mort de ma mère en permanence quand elle était enfant. Gabriel Lazur, je cite « Je suis une rescapée du non-amour, mais je suis debout. » Virginie Roels, écrivaine, qui dit « C'était une femme qu'on voyait en rentrant de l'école. » Je trouvais cette phrase terrible. Oui. Ben oui, Virginie, elle a une histoire très forte. J'aime beaucoup son épisode. Et voilà, elle a eu une relation très complexe avec sa mère et à la fois hyper forte. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la relation, elle est compliquée qu'elle n'est pas proche. Il n'y a pas de proximité et qu'il n'y a pas non plus de complicité, finalement. C'est-à-dire que même la colère, même la rancœur crée en fait… En fait, il y a quand même quelque chose. Il y a toujours quelque chose, exactement. On va continuer à en parler. 16 épisodes, 16 femmes, 16 histoires de relations mère-fille. Ça, c'est pour la saison 1. La saison 2 vient de commencer. C'était mercredi. Du podcast « Et ta mère, il est signé Elodie Basta. » Il est accessible sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve juste après l'Antisèche. Avec plaisir. Emma, bonjour. Bonjour, Emmanuel. Ça va, la voix ? Ça va, toi ? Les vocalistes, tout ça ? Ce week-end, on va célébrer à la naissance de Jacques Prévert. C'est l'occasion de revenir dans cet Antisèche sur la vie de ce poète incontournable des programmes scolaires. On l'attaque dès l'école primaire. Oui, c'est un des poètes français les plus enseignés à l'école. On a tous appris une poésie de Jacques Prévert quand on était petit, en primaire, dès le CP. Car la particularité des poèmes de Jacques Prévert, c'est qu'il y a plein de lectures possibles. À la fois, il utilise des mots simples que les enfants comprennent et assimilent facilement. Mais lorsqu'on lit les poèmes en étant adultes, on se rend compte que c'est beaucoup plus profond et subtil que ce qu'on pouvait penser en les apprenant plus jeunes. Anniversaire de Jacques Prévert, il naît un 4 février. Donc, ce sera demain samedi, 1900, Neuilly-sur-Seine, dans une famille modeste. Oui, une famille pauvre qui avait du mal à chaque fin de mois. Mais une famille cultivée, notamment son père qui était critique de théâtre pour le plaisir. D'ailleurs, il emmène beaucoup le jeune Jacques au cinéma et au théâtre. Il préfère largement aller voir des pièces que d'aller à l'école. L'école, ce n'est pas vraiment son truc. Et vers l'âge de 15 ans, il quitte d'ailleurs les bancs de l'école pour travailler. Il trouve un emploi au bon marché. Né en 1900, 15 ans, c'est la première guerre mondiale qui éclate et prévère. Il n'est pas mobilisé, il est trop jeune. Mais de là n'est pourtant un véritable engagement et un désamour très clair pour la guerre. Tout à fait. C'est un anti-militariste affirmé. Il écrit de nombreux poèmes sur ce thème, le plus célèbre étant Barbara. Oh Barbara, quelle connerie la guerre ? Qu'es-tu devenue maintenant sous cette pluie de fer, de feu d'acier, de sang ? Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement est-il mort, disparu ou bien encore vivant ? Poème extrait de son premier et plus célèbre recueil de poésie parole. Recueil qui pourtant va paraître bien plus tard, en 1946 seulement. Absolument. Les débuts du poète Prévert sont assez timides. Dans les années 20, il s'installe chez des amis rue du Château à Paris, un lieu qui devient le rendez-vous de nombreux artistes parisiens en vogue, ceux qu'on a appelés les surréalistes, avec comme chef de file André Breton, avec lequel Jacques Prévert finit par se brouiller. Et c'est seulement dans les années 30 que Prévert commence à écrire et publier ses premiers poèmes, sans toutefois sortir de recueil encore. Est-ce que c'est par le théâtre qu'il se fait d'abord connaître ? Oui, en 1932, on lui demande d'écrire pour la troupe Octobre, une troupe militante très favorable aux communistes. La troupe se produit dans la rue, dans les manifestations, dans les usines en grève de l'époque, comme Citroën, et Prévert adapte les textes en fonction d'actualité, et tout cela séduit le monde ouvrier. Du théâtre au cinéma, il n'y a qu'un pas que Prévert franchit allègrement. Oui, il collabore avec Marcel Carnet, pour lequel il est scénariste et dialoguiste de films devenus cultes, Les enfants du paradis, Les portes de la nuit, Le jour se lève. Il écrit aussi pour Jean Renoir dans Le crime de M. Lange. Il adapte aussi des contes. On peut citer le très très beau film d'animation, Le roi et l'oiseau, magnifique de poésie de Paul Grimaud, en 1957, dont il écrit entièrement les textes. Et puis évidemment, et c'est pour ça que je vous demandais si vous aviez de la voix aujourd'hui, il faut absolument citer ses nombreuses collaborations avec le compositeur Joseph Kosma, qui a mis en musique plein, plein, plein de ses poèmes. La plus connue, Les feuilles mortes. Magnifique chanson. C'est une chanson qui nous ressemble, Toi tu m'aimais, moi qui t'aimais, Nous vivions tous les deux ensemble, Toi tu m'aimais, moi qui t'aimais. La plus belle chanson, une des plus belles chansons d'amour. Oh oui, la plus belle sans doute. Vous, vous avez grandi avec tout ça. Vous les connaissez tous par cœur. Je les connais tous par cœur. Vous connaissez forcément le poème le plus célèbre. Le cancre ? Ouais. Mais bien sûr. Et l'adaptation musicale ? Je vous la fais. Allez. Il dit non avec la tête, Mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qui l'aiment. Il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, Et tous les problèmes sont posés. Soudain le fou rire le prend, Et il efface tout. Les chiffres et les mots, Les dates et les noms, Les phrases et les pièges, Et malgré les menaces du maître, Sous les huées des enfants prodiges, Avec des craies de toutes les couleurs, Sur le tableau noir du malheur, Ils dessinent le visage du bonheur. Voilà. C'est formidable. Elle devrait faire des peintures. On va faire un truc en publie. Emma, merci beaucoup. Pour la récré, Vous nous ferez un petit en sortant de l'école. Avec plaisir. Parce que quand même, Sur School TV, On ne peut pas la rater celle-ci. On se retrouve donc en quelques minutes, Mais pour l'instant, Grotte Orale et L'Odibasta. Il y a là au rendez-vous, Les amis de toujours, Comme Elle et Honor ou Vanessa, Mais aussi les autrices, Comme Virginie Roels, Les comédiennes, Comme Gabrielle Lazure, Les réalisatrices, Comme Lisa Azuelo. Ça, c'est vraiment pour la saison 1. Toutes se sont confiées au micro d'Elodie Basta Pour ce très beau podcast Et ta mère. J'ai dit podcast, Sur le lien mère-fille. Il est beaucoup question aussi, Des grands-mères. Nos mères étaient d'abord des filles. Et oui, voilà. Elles-mêmes étaient les filles de leur mère. Et elles ont été elles aussi un peu, En tout cas en partie, Déterminées par leur histoire Avec leur propre mère. Et alors là, On remonte encore à une époque Encore plus ancienne Où nos grands-mères avaient, Je pense, Encore moins la liberté de choisir. Même la liberté certainement Dans leur vie amoureuse. Enfin voilà. Et nos mères, voilà. Et on voit cette transmission Qui se passe. Exactement. Grand-mère, mère, fille. Alors je disais, La protection est très importante. Dans les femmes que vous avez interrogées Qui ont mal vécu leur statut de fille, Leur rapport à leur mère Et notamment l'imprévisibilité de la mère. Il y a aussi des choses Autour de l'accès à la féminité Qui sont bien fondamentales. La mère fait femme. Oui, exactement. Et alors les souvenirs de maquillage Et pour les souvenirs de parfum, Beaucoup en parlent. Elle plonge le nez dans les foulards. Oui, exactement. Même après la mort de la maman. Exactement. Et c'est marrant Parce que c'est une question Que je leur pose quasiment à toutes. En fait, Quelles sont tes premières sensations Avec ta mère ? Tes premiers souvenirs ? Et quel regard est-ce que tu portais Justement sur cette mère Qui était avant tout une femme ? Et c'est beaucoup des souvenirs très féminins. De maquillage, D'aller essayer les vêtements de leur mère. D'aller fouiller dans le rouge à lèvres, Dans les fards à paupières. Et puis c'est vraiment des souvenirs de parfum. Et j'aime bien en fait poser cette question Parce que je trouve que c'est... Enfin le parfum c'est quelque chose Qui nous évoque tout de suite une personne, Tout de suite quelqu'un. Et puis c'est comme des photographies quoi. Prises de nos mères. Elles ont toutes quelque chose en général. Elles ont toutes des souvenirs Assez communs pour le coup. Et Sophie Marino-Poulos Qui est psy et qui était chroniqueuse D'ailleurs dans cette émission l'année dernière Dit la mère est une passeuse de féminité. Et la fille s'en inspire Mais ne peut pas s'y confondre. Donc ça on est vraiment là dans les constantes. Là notamment si je peux me permettre Pardon. Bien sûr. L'épisode de Nathalie Riquel Qui est diffusé cette semaine. C'est l'ouverture de son épisode Et là-dessus. C'est-à-dire que sa mère, Sonia, Qui était grande créatrice de mode. Ses premiers souvenirs Vous verrez c'est de la féminité. Enfin vraiment Allez l'écouter. Parce que Alors là on est vraiment en plein là-dedans quoi. Dans les rapports qui sont entretenus avec les mères J'en ai cité quelques-uns. Donc il y a des rapports tout à fait harmonieux, Sympathiques, tout va bien. Il y en a qui sont un petit peu plus tendus. Ce que je trouve absolument extraordinaire C'est que l'argument est réversible. C'est-à-dire qu'il y a Vanessa qui dit Quand tu es aimée par ta mère Tu peux tout affronter. Et Lisa qui dit Ne pas avoir été aimée M'a donné une force et une liberté incroyables. Exactement. En fait tout est possible. En fait la question c'est Qu'est-ce qu'on fait de ce bagage ? De ce pactage qu'on a forcément Contre lequel il n'est pas nécessaire de lutter Il est même inutile de lutter Ce que dit Nathalie Riquel d'ailleurs Parce que de toute façon On est tous les enfants de nos mères C'est comme ça On hérite de ce bagage Donc voilà Maintenant c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on le transforme ? C'est-à-dire les failles Comment on les transforme justement Pour que ça devienne des forces ? Et les forces comment on les garde en nous Justement pour les retransmettre A notre tour A nos filles Et à nos enfants Parce que ce podcast Il s'adresse quand même aussi Aux hommes et aux mères de fils Il s'adresse un peu à tout le monde Parce que finalement Il s'adresse aux gens Qui sont parents Qui ne le sont pas encore Qui n'ont peut-être pas envie de l'être Mais en tout cas Ça fait référence aussi A notre relation Je confirme Et ça amène forcément A s'interroger soi-même A sa relation avec ses parents Ou à son statut de parent Quand on est soi-même parent Dans les manques les plus douloureux Mais à contrario Là encore Puisqu'il y a toujours Une face lumineuse de la chose Dans ce qui peut apporter Un bénéfice extraordinaire Il y a la tendresse Ouais Alors ça la tendresse Et le physique La tendresse et le câlin quoi Ouais Et la tendresse en fait Moi je réalise En interviewant toutes ces femmes Que c'est quelque chose Qui s'apprend en fait C'est quelque chose Qu'on a du mal à inventer Quand on ne l'a pas connu C'est-à-dire que moi J'ai plusieurs femmes Qui m'ont dit Mais moi Quand j'ai eu mes enfants Quand j'ai eu mes filles Je n'ai pas su faire Parce qu'en fait Je n'avais pas connu ça Je ne savais pas Comment m'y prendre Je ne savais pas comment Donc en fait La tendresse C'est vraiment quelque chose Qui est hyper important A transmettre Et certaines qui deviennent tendres Du jour au lendemain Je crois que c'est Lisa Zuelos D'ailleurs qui dit ça Qui dit moi je me suis construit Alors c'était compliqué Sa mère Marie Laforêt A la fois grande comédienne Chanteuse aussi Mais pas forcément hyper présente Pas très maternelle Super pas maternelle Oui c'est ça Et donc Lisa Zuelos Qui dit se construire Une personnalité Plutôt dans le fight Et dans la distance Et dans la distance Et qui du jour au lendemain Devient Et puis c'est nos enfants Qui nous apprennent aussi A le devenir finalement C'est ça qui est assez beau Dans la relation Avec nos enfants et nos filles C'est qu'en fait Nos enfants sont aussi Des petites personnes à part entière Et en fait Nous nous engagent à ça Donc c'est plutôt chouette Ma mère m'admire Mais ne m'aime pas Ça c'est Virginie qui parle Lisa Zuelos dit un petit peu pareil Dans le regard porté Ça c'est aussi quelque chose Et c'est ce qui m'intéresse D'ailleurs Le fait d'interviewer des artistes Aussi des femmes C'est qu'il y a La personnalité publique Et puis il y a la fille Enfin la femme Qu'elle reste Et ça c'est Le doute d'être aimée Par sa mère C'est vraiment Ça c'est un truc Une vraie faille profonde C'est compliqué je pense Question que j'aurais pu me poser Plutôt Mais elle me vient à l'instant D'ailleurs Lisa Zuelos parle de Marie Laforêt Qui est décédée Nathalie Riquel De Sonia Qui est décédée Est-ce que certaines des femmes Qui vous ont parlé Et qui ont eu une relation Dure avec leur mère Sont encore vivantes Oui Bien sûr Alors c'est C'est compliqué Et à la fois ça l'est pas Parce qu'en fait C'est pas parce qu'on Je pense que c'est pas parce Qu'on raconte une histoire Qui est complexe Avec sa mère Qui est encore vivante Qu'on n'est pas là Pour critiquer nos mères En fait C'est ce que je dis dans l'intro Du podcast C'est qu'on n'est pas là Pour critiquer nos mères On n'est pas là Pour leur taper dessus Et moi je me dis Bon voilà Ma fille elle aura forcément Des reproches à me faire aussi Mais en fait Ça m'intéresserait De savoir ce qu'elle a A me reprocher Et il n'y a pas de méchanceté Il n'y a pas de cruauté Il n'y a jamais Il n'y a plus un désert On va en parler de ça Comment on sépare du deuil Pour vous j'ai conquis le monde Vous étiez celle qu'il me fallait Je suis une combattante Qu'aurais-je fait d'une mère Me noyant d'amour Dans mon atelier De vos mains Vous cachiez vos yeux Pour ne pas voir Mes horribles peintures Dieu que c'était stimulant Ma mère Merci Quelle vie ennuyeuse Je rue sans vous Ça vous ne l'avez pas interviewé C'est Niki de Saint-Val Dans sa lettre à ma mère Et elle aurait pu y être Dans ce super podcast Et ta mère Mais il y en a plein d'autres Formidables On continue à en parler Avec Elodie Basta Pour l'instant Petite récré Emma Guessel Emma, la récré Vous voulez nous apporter Un shot de bonne humeur On va continuer à chanter Mais oui Parce que je voulais vous parler D'une vidéo Qui cartonne sur TikTok Que j'ai dans la tête Depuis des jours Elle a été reprise Alors toute la rédaction L'a dans la tête aussi Depuis qu'Emma l'a découvert Moi c'est communicatif Moi je suis content Il y a des milliers D'utilisateurs Qui ont repris cette vidéo Donc on regarde Quand je regarde autour de toi Je vois ta voix Seigneur Jésus Je te fais tout Comment ne pas te louer 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 Seigneur Jésus Je pense à toi Seigneur Jésus Alors voilà Seigneur Jésus Vous voyez que ce chant C'est catholique Mais en fait Il existe depuis au moins 10 ans Il est composé par un prêtre Et c'est ça que je trouve génial Dans cette vidéo C'est qu'elle a été reprise Par plein de monde Chrétien, athée, musulman Il y a même des beatboxers Qui l'ont repris Regardez ça donne ça Comment ne pas te louer 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 pour finir la semaine vous vous enchaînez de toute façon c'est le week-end et tout et donc c'est le vidéo elle cartonne il n'y a que ça sur TikTok et bien sûr j'ai dans la tête et vous l'aurez toute la journée et c'est le sparadrap du capitaine Addo à qui on dit merci à Emma grand oral Elodie Basta parentalité au menu de notre grand oral autour du podcast Etamère d'Elodie Basta 16 épisodes pour la première saison il y en aura combien d'heures pour la deuxième 16 aussi ? alors là je suis en cours de montage il y en aura au moins au moins le même nombre au moins 16 et je suis en casting encore en parallèle en fait je fais tout en parallèle ça rencontre plein de vos métiers en fait parce que vous avez eu un métier de journaliste qui recueillait du témoignage beaucoup vous êtes monteuse aussi oui exactement mais c'est votre premier podcast c'est mon premier podcast et la liberté totale sur ce projet est hyper appréciable c'est vraiment chouette grand thème transversal du podcast c'est évidemment la question de la séparation alors il y a plusieurs degrés de séparation il y a déjà la séparation qui est de quitter la maison ce qui n'est pas évidente Virginie par exemple je suis indépendante ma solitude est absolument sacrée elle amène ensuite dans sa vie de mère ce qu'elle n'a pas eu de sa vie d'enfant c'est de se dire je ne vais pas me noyer dans ma maternité non plus oui exactement ça c'est les enseignements que tirent en général ces filles mères c'est qu'en fait ben voilà elles ont besoin aussi de et je pense que c'est encore une fois une question d'époque c'est à dire que aujourd'hui nous on est quand même beaucoup plus autorisés je trouve à pouvoir se préserver ces moments là c'est beaucoup moins choquant qu'avant enfin je veux dire à l'époque nous nos mères à la fois elles étaient moins présentes parfois et à la fois elles n'étaient pas tellement autorisées non plus librement enfin voilà à s'accorder du temps je trouve qu'aujourd'hui voilà c'est quelque c'est quelque chose de plus simple quoi de plus facile de plus accepté de dire voilà j'ai ma vie de mère mais j'ai aussi ma vie de femme nos mères c'était tellement imposé que finalement elles étaient obligées de voler ces moments là elles étaient obligées de les kidnapper ces moments là pour elles toutes seules je vous cite de nouveau à la psychanalyste Malvin Zakberg que j'avais cité en début d'émission vaincre ce qui s'oppose à son autonomie y compris en soi ne se fait pas sans une dose de souffrance surtout lorsqu'il faut contrer une mère oui c'est ça alors après c'est ça il ne faut jamais douter le problème c'est quand on commence à douter de l'amour maternel de l'amour maternel pour moi c'est vraiment ça la plus grande faille c'est une question d'ailleurs que je pose à toutes si vous écoutez les épisodes de ta mère c'est que en fait je leur demande à toutes est-ce que tu te sentais aimée et en fait quand il y a ça en fait ça c'est la base c'est à dire que quand on a douté de cet amour là là ça crée des ça laisse encore une fois des failles plus compliquées à penser et à haine alors moi ce qui m'a frappée en écoutant certains épisodes parfois très durs où on se dit waouh il faisait pas bon être la fille de telle ou telle personne c'est que quasiment systématiquement alors soit les femmes que vous interrogez leur trouvent des bonnes raisons en gros c'est pas de sa faute elle a beaucoup souffert quand elle était petite elle était comme ça elle était artiste ah oui elle était comme ça mais elle m'a apporté l'art et alors ça l'art c'est formidable c'est quelque chose que j'ai aujourd'hui et finalement elle pardonne pour la plupart ouais exactement en fait ce que je trouve très beau à travers le témoignage de toutes ces femmes dans le podcast c'est ta mère c'est qu'en fait ben en fait finalement aussi quand on devient mère on devient beaucoup plus indulgente avec nos mères c'est à dire que c'est en expérimentant justement ce rôle qui est hyper dur tous les jours on se questionne toujours on se demande toujours si on est une bonne mère si on est assez comme ci assez comme ça si on est assez présente ou pas et en fait moi c'est aussi le chemin que je fais à travers ce podcast c'est en fait plus ça va plus je deviens indulgente avec la mienne et en fait je me dis ben moi aussi ma fille elle aura des choses à me reprocher l'essentiel encore une fois c'est surtout qu'elle ne doute jamais du fait d'être aimée et il faudra un épisode quand même sur vous un jour ce sera le dernier de la série parce que vous racontez en 5 minutes pour présenter le podcast mais les autres elles ont une demi-heure de c'est en projet ce serait mon mari journaliste qui m'interviewerait ce serait ce serait mon mari qui est journaliste qui m'interviewerait génial beau qu'est-ce que vous avez appris sur vous en faisant ce podcast ou sur votre relation à votre mère ben moi j'ai appris en fait en faisant ce podcast et ta mère j'ai appris que que j'étais très en colère au départ contre la mienne et puis que finalement cette colère elle s'apaise énormément encore une fois en me questionnant sur mon propre rôle de mère à travers les autres les autres femmes j'ai appris que ben qu'en fait je trouve que réfléchir à plusieurs c'est quand même toujours plus intéressant donc voilà et puis ben que j'avais envie de continuer et de laisser aussi quelque chose à ma fille c'est une façon de laisser une trace aussi autour de cette relation là et la saison 2 elle est chouette là-dessus c'est qu'en fait on ouvre vraiment en termes d'univers en termes de d'origine d'axe elle est lumineuse aussi voilà et j'espère que ça vous plaira en tout cas écoutez en tout cas ici ça nous a énormément plu je vous ai une petite citation pour vous puisque vous parlez de colère elle est de Serge Éphèse elle remonte à 2010 c'était dans le monde vous voulez devenir une femme commencez à pardonner à votre mère ce qu'elle a été incapable de vous donner utilisez votre colère comme une forme de vie et non comme une forme d'autodestruction et n'hésitez pas à vous faire aider ben c'est tout à fait ça c'est à dire que transformée en fait génial merci beaucoup Elodie vous restez avec nous on va pousser les portes de la librairie allez avec plaisir ça va faire des idées de lecture pour votre fille d'ailleurs avec plaisir vous allez sortir de ce plateau ouais en sortant de l'école en sortant de l'école nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmené tout autour de la terre dans un wagon doré et j'y vais à mon wagon doré Emma merci beaucoup c'était pour l'anniversaire de la mort de non de la naissance d'ailleurs de Jacques Trévert en 1900 Célie Luton la librairie et on pousse les portes de la librairie de Célie Luton Célie bonjour bonjour libraire et chroniqueur c'est bien parce que le temps commence un peu à se réchauffer et vous non oui moi j'y vais on y va on y va hiver ambiance hiver aujourd'hui je vous préviens je ne peux pas prendre le troisième je vous montrerai se réchauffe un petit peu une petite sélection un petit peu fluffy un petit peu mignonne avec Mog Mog vous la connaissez la nuit des renards c'est bien ne me faites pas d'affront de l'illustratrice et autrice Judith Kerr britannique d'origine allemande premier album de Mog en Angleterre en 1970 il y en a énormément en France c'est Albin Michel Jeunesse qui nous les donne et là il fait froid mais Mog elle n'a pas voulu venir manger elle n'a pas voulu venir manger elle se retrouve enfermée et dans son jardin elle va découvrir des renards elle est adorable elle est étourdie grand classique c'est pour ça que c'est réédité depuis longtemps toujours ils sont beaux je l'adore on spoil le pas comme d'habitude non mais elle est drôle ça se termine bien on va le dire quand même oui elle est un peu trop grand votre fille pour ça je ne vous l'offre pas celui-là on va négocier Neige là encore un immense dessinateur Grégoire Solotareff alors il est au texte et c'est sa maman Olga Lecaille qui est l'origine de c'est vrai qu'il y a toute la famille il y a sa soeur aussi et Nadja et oui quel artiste et même le fils de Grégoire Solotareff est un grand artiste Neige la naissance d'un loup un loup tout blanc vous savez que les loups normalement ils sont gris ils sont bruns ils sont voilà mais elle non ce petit loup va être abandonné par sa famille ça a l'air tellement triste mais avec une longue marche une longue traversée quête de soi il va faire la découverte d'un loup un loup tout noir isolé des autres aussi et c'est une rencontre incroyable et enfin ce petit loup abandonné à la naissance va avoir un nom je ne l'avais pas trop dit non c'est de l'art du teasing extraordinaire de Célie vous avez envie de le dire je le sens mais moi je l'avais lu mais il était sorti en grand format aussi non ? exactement il n'existe plus d'ailleurs si vraiment l'école des loisirs veut le rééditer je dis oui ok l'école des loisirs Célie te parle il faut rééditer Neige en grand format je suis pour aussi parce que vraiment les dessins comme d'habitude avec Olga Lecai sont extrêmement beaux extrêmement émouvants pardon je n'ai pas donné les âges un poil plus âgé mais pas tant que ça oui à partir de 5-6 ans parce que c'est quelque chose qu'on peut lire aussi chez Thierry Manier formidable éditeur et là par contre on fait un bond d'une dizaine d'années peut-être pas tout à fait mais pas loin on est en 2023 vraiment je parlais d'âge de lecture ah oui bah aussi aussi oui à partir de 14-15 ans Free Ride un roman écrit par Jessie Magana voilà une Tessa Tessa c'est une adolescente une sportive incroyable et suite à un accident en montagne elle se retrouve 15 jours dans le commun quand elle se réveille tout le monde est ravi super mais Tessa a oublié une année de sa vie elle a oublié son premier amour Edgar et notre donc nous avons une héroïne forte volontaire qui va tout faire pour reprendre sa vie en main et nous avons Edgar son amoureux qui va lui raconter leur histoire dans des lettres c'est un super roman choral ça donne envie c'est génial vraiment excellente traduction puis c'est toujours Thierry Manier c'est c'est toujours beau texte je suis toujours surprise mais dans le bon sens Freeride Jessie ça on peut offrir non peut-être oui avec plaisir elle a 11 ans elle a 11 ans et demi mais elle lit beaucoup depuis toute petite il va rien se passer de grave promis cadeau parce que c'est important de lire c'est important aussi évidemment d'écouter de regarder School TV sans dire mais aussi d'écouter des podcasts et notamment d'écouter Etamère il est sur toutes les plateformes de podcasts vous le trouvez très très facilement la saison 1 16 épisodes c'était terminé quoi il y a 7 ou 8 mois et puis c'est dispo tout le temps et là la deuxième cette semaine elle commence cette semaine avec Nathalie Riquel et plein d'autres personnalités comme Marlène Schiappa comme Lio comme Aya Sisoko et puis moi j'aime beaucoup quand vous vous faites intervenir des personnes qui ne sont pas des célébrités aussi soit des copines à vous vous avez des chouettes copines et des femmes que vous avez rencontrées exactement je pense à Solveig Mathilde Mayram enfin voilà il y a plein de super super belles femmes et des belles personnalités qui ont plein de choses à dire dans cette nouvelle saison bon et vous viendrez vous dire quand vous aurez terminé la série et que vous aurez fait votre propre podcast interviewer par votre mari un petit peu ce qui vous revient ce qui vous reste de tout ce voyage merci en tout cas Célie merci beaucoup merci aussi au maquillage à Coline Hamel à Marine Plantec pour la préparation de l'émission qui en régie était assistée aujourd'hui par Dylan Collère Héloïse Merlin pour le son Mani Pézèche que pour la réalisation vous restez sur Skool TV vous nous retrouvez nous en permanence sur internet et sur les réseaux sociaux Sous-titrage Société Radio-Canada et sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux